Salut à tous et à toutes, ici Dax de la chaîne Garden Tales FR. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la suite de la tier list Garden Tales. Cette fois-ci on va s'attarder sur les héros 2 étoiles, vu qu'on ne les avait pas fait la dernière fois. Juste avant de commencer la tier list, je voulais préciser que je vais vous partager mon avis. Après je ne me suis pas basé uniquement sur mon ressenti, j'ai été voir ce que les personnages donnaient une fois qu'ils étaient au max, leur potentiel, etc. Et du coup voilà, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur le classement que je vais faire. N'hésitez pas d'ailleurs à partager en commentaire vos avis si vous n'êtes pas d'accord, comme ça ça pourrait créer un débat, ça peut toujours être intéressant, toujours dans le respect évidemment. Et voilà, du coup on va commencer tout de suite avec le chevalier, du coup le héros qu'on a au début, qu'on a de base, qui est un héros du coup de type basique, son parti du coup il va booster toute l'équipe sur l'attaque basique, donc ça ça peut être intéressant sur une team basique, même si c'est un peu compliqué à faire pour le moment. Ensuite il n'a pas spécialement de caractéristiques qui lui est propre, à part le fait qu'il peut équiper beaucoup de choses, les épais à une main, les boucliers, épais à deux mains, arcs, fusils, donc ça c'est pas mal, cette polyvalence est intéressante je pense. Et du coup c'est un héros qu'il faut monter je pense au début, de toute façon on est obligé de le monter quand on commence le jeu. Et du coup pour moi je pense que c'est un héros qui va aller en A tiers, donc c'est un héros moyen quoi en fait, le chevalier il a rien de spécial, c'est un héros sans plus en fait. Du coup hop ça part en A. On va parler maintenant de Favi. Du coup Favi qui est un healer, qui va soigner, personnage de type O. Le parti je le trouve pas très intéressant parce qu'il va booster la guérison, donc ça va être bénéfique que pour lui en fait, parce que généralement on fait pas une team avec plusieurs healers, enfin je vous le conseille pas en tout cas. Il va équiper des paniers, donc ça c'est pas mal, c'est comme tous les healers en fait. Et le défaut que je vais exprimer pour Favi, c'est son heal qui s'effectue en ligne droite. C'est assez problématique je trouve en PVE parce que vos héros sont rarement sur la même ligne en fait. Généralement du coup, surtout que c'est pas vous qui allez contrôler le héros, du coup généralement Favi va soigner un personnage en fait. Il va pas soigner tout le monde, malgré qu'on pourrait croire qu'il pourrait faire son effet sur tout le monde, mais c'est pas le cas. Du coup pour moi Favi c'est un héros qui est correct mais qui est pas incroyable, donc pour moi ça va être aussi du à tiers, du à tiers pour Favi. Maintenant on va passer à bête blanche, un héros qui s'obtient rapidement dans le jeu, qui s'obtient assez rapidement, type O aussi, qui va booster l'attaque d'eau en partie, qui va équiper des griffes et qui est pas très intéressant comme héros parce qu'il a pas des bonnes statistiques. Il a rien qui lui est intéressant, ça qu'on fait dans sa chaîne elle est pas très intéressante vu que ça part d'un statut blessé, c'est pas trop ce qu'on recherche. Du coup ouais c'est pas un héros qui est très bon du tout, donc on sait absolument pas de le monter, pour moi c'est du à tiers, bête blanche. Alors maintenant on va parler de Akayuki, un héros que vous allez devoir, vous allez être obligés de monter dans le jeu à un moment, je vous spoilerai pas pourquoi, mais vous allez être obligés de l'utiliser. Qui est un héros type feu, qui va augmenter le parti, c'est très très fort, augmente la chance de frappe critique de 25%, elle a une très bonne défense, elle fait beaucoup de dégâts, malheureusement elle a pas d'armes qui lui est propres, je vais aussi prendre ça en compte pour l'héros deux étoiles, parce qu'il y en a qui ont des armes qui leur sont propres, et d'autres qui n'en ont pas, et on va prendre ça en compte, parce que inévitablement un héros casse son arme, il a des capacités en plus et il est plus intéressant. Donc Akayuki elle a pas d'armes pour l'instant, mais elle reste très très forte, elle peut faire beaucoup de dégâts si vous investissez, sur elle, et du coup pour moi c'est du S tier Akayuki. Maintenant on va parler de Karina, qui est un héros aussi très très bon, un healer, du coup un healer type ténèbre, qui va augmenter la récupération de HP avec son parti, la particularité de Karina c'est que son heal en fait, il va pas s'effectuer avec la guérison entre guillemets, il va s'effectuer avec le nombre de dégâts qu'elle fait en fait, elle va absorber entre guillemets la vie des héros qu'elle touche. Donc ça c'est intéressant, vu que vous pouvez lui faire faire beaucoup de dégâts, vous avez pas besoin de lui donner des stats de guérison. Donc très très forte en PvE Karina, c'est vraiment, franchement en PvE c'est le meilleur healer, c'est meilleur qu'Aoba, et du coup pour moi c'est pour ça que ça va être du SS-Tier Karina, un des meilleurs héros de l'étoile à monter je pense, en PvE ça va vous être très utile. On a ensuite Marvin, qui a une arme unique aussi, qui a un héros type terre, hop, type terre, du coup, héros type terre qui booste les HP en partie, donc ça c'est, oui c'est à peu près intéressant, qui a un héros du coup corps à corps, qui va équiper des griffes, et qui a un héros aussi assez moyen je trouve, c'est à dire qu'il peut faire le taf si vous mettez beaucoup sur lui, mais bon, ce sera pas incroyable quoi, il y a des héros terre qui peuvent tanker, qui sont beaucoup plus intéressants, on verra ça tout à l'heure, du coup pour moi ça va être du Atir pour Marvin. Hop là, on va maintenant parler de Shapira, héros type sombre, guerrier, qui va booster l'attaque mêlée de 46%, ça c'est très intéressant pour une team ténèbre, même si pour l'instant il n'y a pas énormément de personnages type ténèbre en mêlée, c'est un boost qui est très intéressant, si vous faites une team avec Eugène par exemple, vous allez faire énormément de dégâts, avec des personnages corps à corps, donc ça peut être intéressant, sinon, elle a rien d'autre, on va dire, qui l'a fait monter au dessus, donc pour moi c'est un héros qui n'est pas spécialement à monter en priorité en tout cas, et c'est pour ça que je vais le mettre en B-tier, je vais le mettre en B-tier. Alors maintenant on va parler de Yuz, la succube Yuz, qui est un héros très intéressant, son parti HP plus 36%, c'est pas incroyable les HP, c'est utile, mais bon on préfère toujours avoir du dégâts, mais ce qui est surtout intéressant c'est son attaque normale, qui va réduire l'attaque de 20% pendant 3 secondes, donc son attaque normale je dis bien, c'est-à-dire que tout le temps, elle va réduire l'attaque des ennemis de 20%, et ça, ça la rend très très forte Yuz, donc c'est un héros qui est intéressant à monter, qui peut faire des dégâts, et c'est pour ça que pour moi ça va être du S-tier Yuz, qui est très dans une team ténèbre, du coup c'est du S-tier pour moi Yuz. Ensuite on va parler d'un héros qui est un peu moins bon, du coup la servante, hop, c'est Ami la servante pardon, héros type basique guerrier, malheureusement elle a pas d'armes, qui lui est propre, et rien de particulier, le parti attaque melee 48% est intéressant, mais bon, vu le reste de ses stats, etc, ça vaut pas le coup de la monter, je vous conseille pas du tout de la monter, c'est un héros qui va être bétière aussi pour moi, pas intéressant à monter, et ensuite on a Eva, du coup la version, la version capitaine, avec le chevalier c'est ça, oui, du coup le personnage qui va attaquer à distance type lumière, qui va booster la défense de 22%, son attaque est assez intéressante, elle a une arme exclusive en plus, ça c'est pas mal, du coup elle peut faire pas mal de dégâts, alors j'ai une team lumière ça peut être cool, et avec son arme du coup, grâce à son arme je la mets en à tiers, alors on va parler d'un autre héros qui est intéressant, Elvira, qui du coup elle aussi possède une arme exclusive type distance feu, son parti est très très intéressant, attaque à distance plus 48%, c'est très très fort, en fait vous pouvez l'incorporer dans une team uniquement pour son parti en fait, vous pouvez mettre 3 héros à distance, mettre Elvira en plus, juste pour booster avec son boost de parti en fait, donc c'est pour ça que c'est un héros très intéressant, elle a aussi son arme exclusive qui fait le taf, qui est intéressante, du coup pour moi ça va être du S tier pour Elvira, qui est un héros très très cool, ensuite on a Grémory, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, la petite démon, type distance sombre, parti boost l'attaque de compétence de 72%, malheureusement elle a pas d'arme exclusive, et c'est problématique parce que, parce que, parce qu'elle a pas non plus énormément de choses derrière pour, pour la rendre forte, elle a évidemment son attaque de base, qui va réduire la défense de 20% pendant 5 secondes, mais il y a un autre héros qui fait pareil, qu'on va bientôt voir, mais en mieux en fait, du coup pour moi, c'est un héros qui va l'embêtir, parce qu'en fait il y a mieux en fait, je vais vous en parler juste après, il arrive bientôt l'héros, on a ensuite la Pirate Rachel, qui est un héros, qui va booster en partie l'attaque à distance 48%, donc ça c'est très intéressant aussi, elle a une arme exclusive en plus, et, et elle va faire pas mal de dégâts quand elle est montée, Rachel, elle est assez intéressante, surtout que son arme était disponible gratuitement dans un event, il y a pas longtemps, du coup pour moi ça va partir en attire, je pense, Rachel, vu que ça fait le taf, mais bon, c'est pas non plus incroyable, on a ensuite, et Kate, et Kate, du coup type distance terre, le parti très très fort, augmente la chance de frappe critique, jusqu'à 24%, son attaque normale est intéressante aussi, vu que vous avez deux modes différents, que vous pouvez choisir, et, et monter au max, et Kate, ça fait très 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 mal, évidemment elle a pas beaucoup d'HP, et très peu de défense, la plus basse défense du jeu il me semble, mais ça peut faire très très mal, c'est pour ça que je pense que, c'est du S tier pour moi et Kate, si vous voulez remonter au max, ça fait très très mal, surtout grâce à son parti, donc on a Coco, Coco qui est un très très bon héros, du coup qui est pour moi la version, une version améliorée de Grémory, vu qu'elle va aussi réduire la défense de 20% pendant 5 secondes comme Grémory, mais elle a aussi sa compétence en chaîne, qui va réduire l'attaque de 30%, son parti est assez fort, attaque de compétence plus 72%, du coup à distance et type haut, et du coup pour moi c'est très fort Coco, j'en ai parlé en plus il y a pas longtemps, dans l'analyse de Nari, pour moi Coco et Nari, ça se vaut, du coup Coco c'est très très fort, du coup j'hésite entre SS tier ou S tier, non je pense que je vais mettre en SS tier, c'est très très fort Coco. On a ensuite, Marianne, hop, type terre à distance, le parti terre attaque plus 36%, très intéressant dans une team tier, pareil ça peut être utilisé uniquement pour booster, en PV c'est intéressant, son attaque normale, vu qu'elle transperce les ennemis, elle peut en toucher plusieurs, et ça peut faire le taf, ça peut faire le taf, mais c'est pas non plus énorme, elle a une arme exclusive, donc ça c'est cool, du coup pour moi c'est du attir pour Marianne, on a ensuite Zoe, qui va être un petit peu pareil que Marianne, pour moi, à distance et lumière, avec son arme exclusive qui est intéressante, le problème, enfin ce que je reproche à Zoe, pour la mettre plus haut dans le classement, c'est qu'elle a pas beaucoup de portée en fait, il faudrait qu'elle ait une portée plus grande, pour la rendre plus intéressante selon moi, du coup c'est pour ça, que ça va être seulement du attir pour ma part, ensuite on a un très bon héros, Dolph, très très bon mage, à distance et type feu du coup, qui va booster la vitesse de régénération de compétence d'armes, à 28% avec son parti, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on attaque de base, avec ses boules de feu là, qui rebondissent partout, en PvE c'est très très fort, surtout si vous avez le bâton, vous avez des boules de feu en plus, son compétence en régène est très intéressante, vu qu'il part du statut abattu vers blessé, ça peut permettre de comboter assez facilement dans votre équipe, généralement avec les DPS, du coup pour moi ça va être du S tiers pour Dolph, qui est un très bon héros, n'hésitez pas à le monter dans une team feu, ou même son team feu, on a ensuite Girgass, le dragon à distance et feu, qui va booster la taille de compétence jusqu'à 74%, qui va avoir du coup une espèce de lance-flammes, comme attaque principale, qui va être assez intéressante, le compétence en chaîne va réduire la résistance au type feu, de 20%, ce qui est très cool aussi, donc le problème c'est qu'il a, pareil un Puxo, il n'a pas beaucoup de portée, même s'il fait très mal, quand il est monté, mais pour moi ça va être du à tiers, du à tiers, on passe ensuite à la canadienne Catherine, du coup, tir à distance type O, qui va booster la défense à distance de 66%, elle a une arme exclusive, donc ça c'est cool, et je l'ai vu monter, je l'ai vu jouer monter au max, et franchement ça fait très très mal, ça fait très très mal Catherine, ça tire des flèches qui font très mal, du coup c'est pour ça que je pense que je vais le mettre en estière, Catherine c'est assez fort, on a ensuite l'aubergiste Lorraine, qui est un heal du coup, mais qui est selon moi le heal le moins bon, que vous pouvez avoir, le parti va augmenter un bouclier de 20% au début de bataille, et bon, ça c'est anecdotique, anecdotique pardon, le problème en fait, avec Lorraine c'est que son heal, est limité, à trois fois, déjà, ou trois ou quatre fois, enfin je sais plus, je ne l'ai pas beaucoup joué, mais je sais qu'il est limité, et c'est dans une petite zone autour d'elle, du coup je trouve ça pas très fort, vous avez beaucoup mieux comme heal à monter, vous avez Karina pardon, et on va voir Aoba tout à l'heure, du coup ça va être du B voire C tiers, pour moi, allez B tiers quand même, on a ensuite la vie, le tank O, qui va augmenter la défense de 48% avec son parti, qui va avoir une attaque assez intéressante, avec des espèces de bonds, et il va aussi pouvoir provoquer, mais une cible, donc ça c'est problématique, de provoquer une seule cible pour un tank, même si bon, une fois remontée, ça peut tanker, donc pour moi ça va être du A tiers, on va ensuite parler de Craig, Craig qui est un héros type terre, tank, qui a une arme exclusive aussi du coup, et qui a une très grosse défense, et Craig qui est un héros, très très fort, franchement c'est un très très bon tank, qui va booster, défense de 44%, qui va provoquer en zone, il va provoquer tous les ennemis proches, c'est très très fort, du coup, n'hésitez pas à le monter, c'est un très bon tank, Craig, et c'est du SS tier directement, il n'y a pas de question à se poser, on enchaîne avec Rampang le dragon, du coup qui est pareil, un tanker de type basique, qui va augmenter la défense de 42%, et qui est un héros aussi assez fort quand même, un assez bon tank, qui va provoquer aussi les ennemis aux alentours, ça c'est intéressant de provoquer plusieurs ennemis, pour un tank, et c'est pour ça que je pense que pour moi ça va être du S tier, vu qu'il est ennemis exclusif, du coup c'est assez fort, on passe à Aoba, qui est le healer par excellence du PVP, soutien type terre, qui va booster la terre attaque, donc ça c'est pas mal dans une team terre, dans une team terre Aoba c'est très très fort, et du coup qui va permettre de soigner avec sa compétence en chaîne, ou de tirer une flèche qui soigne avec son attaque normale, et du coup en PVP c'est très fort, pour moi ça va être du S tier, vu que Karina peut aussi être utile en PVP, alors qu'Aoba en PVE je trouve ça un petit peu moins fort, il nous reste deux héros, il nous reste Aisha, alors, Aisha qui est un héros, soutien lumière, mais soutien qui va faire du boost, beaucoup de boost d'attaque, 30% avec l'attaque de base, et 50% avec sa compétence en chaîne, du coup pour moi ça peut être très utile en soutien, ça peut faire le taf, même si bon c'est pas incroyable, ça a pas d'arme exclusive malheureusement, peut-être avec d'arme exclusive elle montrait dans le classement, mais pour l'instant ça va être du A tier pour Aisha. Et on va finir avec, c'est May il me semble, je mélange toujours May et Faye du coup, mais il me semble que c'est lui, il me semble que c'est Faye, non c'est Faye pardon, Faye du coup, chip guy et lumière, ils sont censés être DPS, mais qui malheureusement n'a pas d'arme, donc du coup c'est pas très très fort, il y a beaucoup mieux à avoir à monter comme héros, même la compétence en chaîne, pas assez intéressante que ça, qui va augmenter la défense de mêlée, ce qui est pas très intéressant, vu qu'on veut du dégâts surtout, du coup ça va être du B tier pour moi, et voilà, je pense qu'on a fait à peu près tout, le tour de tous les héros, du coup je le répète encore une fois, cette tier liste ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à partager le vôtre, par exemple si vous avez monté la Bette Blanche, et que vous êtes fan de la Bette Blanche, n'hésitez pas à me dire pourquoi c'est très fort, même si bon je vais avoir un peu de mal à vous croire, et voilà, du coup voilà les héros qui sont ici, franchement montez-les sans vous poser de questions, ils peuvent vous être utiles, si vous n'avez pas Marina, Krek c'est très très fort, le healer bah Karina Waoba, Koko c'est un excellent soutien aussi, du coup voilà, évidemment pour que ces héros aient un gros potentiel, il faut les monter quand même, il faut monter leur éveil en niveau, je ne dis pas que en 3 étoiles sans éveil, ils vont faire le taf, mais si vous investissez un petit peu dans ces héros, ils vont être intéressants, et du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette tier list, j'en ferai peut-être des mises à jour, des tier listes 3 étoiles et 2 étoiles plus tard dans le temps, quand il y aura pas mal de nouveaux héros qui seront sortis, je ferai peut-être ça, peut-être une tier liste pour le PVP, pour le PVE, enfin je réfléchirai en tout cas, voilà, il me semble que c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine.